Salut les mecs, après la petite vidéo découverte de Super Hydora, on va faire le test, parce que je l'ai fini entre temps. Merci à l'ami Nono pour son test sur GHM, et pour son avis, globalement on a les mêmes goûts ensemble. Lui avait adoré Super Hydora, moi j'ai bien aimé aussi. On va lancer le jeu, du coup je pense qu'on va faire à peu près les mêmes niveaux que la vidéo découverte, parce que le jeu étant terminé, du coup je suis reparti à zéro. Alors continue la player game. Alors voilà, déjà on a le choix de niveau, bon là je suis au premier niveau, donc je ne peux pas choisir, mais tu vois, si je termine le premier niveau, après j'ai le choix d'entre deux niveaux. Donc ça c'est bien, c'est plutôt intelligent, parce que si tu es bloqué, du coup tu peux varier le plaisir, entre guillemets, passer d'un niveau à l'autre. Et donc chaque niveau va te donner, soit une nouvelle arme, une nouvelle capacité, des fois une vie, ça dépend. Et il y a des niveaux que tu n'es pas obligé de faire, comme celui-là, ou bien celui-là, par exemple. Ou là où tu peux gagner des choses relativement intéressantes. Et d'ailleurs on voit, tu vois, tu as des niveaux qui brillent un peu plus que d'autres, genre celui-là, celui-là. Donc j'ai l'impression, parce qu'à la fin, j'ai revu la carte, moi je les avais déjà butés les boss, et donc je suis passé. Je suis accédé aux derniers boss directement. Mais j'ai l'impression que si tu arrives à la fin et que tu n'as pas fait ces niveaux, tu dois affronter les boss de ces niveaux vers la fin pour faire un espèce de petit boss rush en fait. Donc là tu vois, on a la première ligne de tir principale, donc qu'on gagnera au fur et à mesure du jeu. Ça c'est des espèces de bombes qu'on va avoir annexes, et ça c'est des pouvoirs secondaires. Les bons missiles, voilà. Donc on peut jouer avec l'analogique, avec la croix au choix. Ça ne peut pas être facile à jouer, est-ce que je vais regarder un peu sur la caméra ? Voilà, ok, non, je vais essayer de regarder l'écran. Donc c'est une copie de Gradus, enfin une copie, c'est vite dit. Donc c'est inspiré de Gradus, parce que ça va être là toute la force de Loco Malito, l'espagnol qui a fait ce jeu. Ainsi que Curse Castilla et d'autres jeux, après j'ai oublié le nom, je crois que c'est Odalus qui fait un peu clone de Castlevania aussi. C'est que ce gars-là, il va pomper, enfin il va pomper. Il va s'inspirer de ses vieilles licences, de ses vieux gameplays, et le gars, il a le don de se les... Le gars, il a compris les codes. Il a compris les codes, il va s'approprier ses idées, ses gameplays, et les sortir à sa sauce. Alors ce qui fait que tu vois, Super Hidora, donc tu dis, voilà, c'est un Gradus like, par exemple. Mais après, quand tu finis le jeu, que tu creuses le jeu, c'est plus que ça. C'est un Gradus moderne, si on peut appeler ça. Et Loco Malito, c'est là qu'il est fort. C'est que, il amène sa touche. Il amène sa touche, il amène son plus, il a vraiment son truc. C'est comme le Curse Castilla, pareil, avec le petit clone de Ghosts'n Goblins. Voilà, tu as l'impression de jouer avec un Ghosts'n Goblins, mais ça ne l'est pas. C'est son jeu à lui. Alors ça peut paraître un petit peu naïf, pour, tu vois, pour un petit peu... Un petit peu, peut-être pas enfantin, mais oui, un petit peu naïf, peut-être, c'est le terme, tu vois. Mais c'est bien fait. Le mec, il a compris tous les codes. Et c'est là où le gars, il fait fort, c'est parce que, tu vois, il fait plusieurs styles de jeux différents. Castelvania, Ghosts'n Goblins, bon, ça se rapproche un peu, mais quand même. Et puis là, il se met sur Gradus. Après, il a peut-être fait d'autres jeux aussi, je n'ai pas tout fait de chez lui. Et il le fait, et il le fait bien. C'est ça le pire. C'est que, voilà, le gars, il a tout compris, quoi. Et donc, alors, au niveau idée, level design, game design, eh bien, du coup, ce petit super hydora, il est vraiment bien foutu. Ça reste agréable à jouer. Alors, attention, parce que ça reste à l'ancienne, c'est-à-dire, on va dire, les deux premiers niveaux, ça va. Mais alors, après, ça devient vraiment hardcore. T'as des phases, c'est vraiment chaud. Et là, je n'ai pas crevé, c'est un truc de ouf, je ne t'ai pas concentré dessus. Et il va falloir crever, 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 crever. Heureusement, on a des continues illimités. Mais si on veut voir la vraie fin du jeu, il faut utiliser 0 continue. Ça va être là tout le challenge et ce qui n'est vraiment pas facile. Et donc, alors, aussi, l'aspect rétro, c'est que quand tu meurs, eh bien, tu retournes en arrière. Voilà, t'as pas de barre de vie. Alors, on peut récupérer des shields que j'ai pas ici, là. Donc, on a les trucs rouges, là, ça permet d'upgrader un peu ses tirs. Voilà, on a les bombes, je ferai les bombes tout à l'heure si on arrive à Abos. Des fois, on a des items, comme j'ai récupéré au début, qui va pivoter sur trois trucs. Alors, soit on va pouvoir prendre un champ de force. Soit on va pouvoir prendre une bombe de plus, ou soit on va pouvoir prendre un speed-up. C'est-à-dire accélérer. Et donc, le choix d'armes et tout ça se fait pas comme Gradus, mais donc se fait en début de niveau. Et donc, voilà, ce qu'on pouvait dire un peu sur ce Super Hidora. C'est un shoot vraiment à l'ancienne, vraiment old school, qui plaira pas forcément à tout le monde. Il faut un super skill. Il faut quand même vraiment un super skill pour jouer à ça, parce qu'il est vraiment pas évident. Disons que tu vois, tu me regardes jouer, là, tu regardes la vidéo, tu dis, ouais, ça a pas l'air si compliqué que ça. C'est l'impression qu'il peut donner. Oui, oui, je suis d'accord. Même moi, quand j'avais regardé les vidéos de gameplay de Nono, quand j'avais regardé Tontèche, j'ai dit, bon, voilà, il a pas l'air si difficile que ça. Idem pour le... Tiens, tu vois, je suis mort. Idem pour l'ami Phosy, parce qu'on va parler et un joueur en même temps, c'est pas évident. Quand j'arrive au boss, je retourne au boss. Bah, pareil pour l'ami Gang Geek Style, hein, il avait prévenu, il avait dit que le jeu était super hardcore, et je confirme, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais voilà, si t'es un vieux de la vieille, euh... Oh, merde, je suis pas concentré, là. Si t'es un vieux de la vieille, et puis que l'époque Salamander, Gradius, tout ça, te manque, et que t'es un peu nostalgique de cette époque, bah, super, Hidora, ça va être le client parfait, hein. Alors, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont un peu gonflé. Globalement, le level design, le game design seront vraiment extrêmement bien faits, bien pensés. Comme je disais, hein, le mec, il a compris tout ça, il a ingurgité tout ça, il a digéré tout ça. Et tout ce qui est mécanique de gameplay, ça, il a bien maîtrisé, je vais crever, voilà. Et, mais par contre, des fois, tu vois, ça va rester un peu old school, c'est-à-dire, bah, t'as des ennemis qui vont venir derrière, et t'as pas de tir approprié. Donc, il va falloir jongler et faire tout ça, et c'est pas... ça va pas être facile. Bon, alors, malheureusement, le skill, là, il était un peu dans les chaussettes au niveau du boss. Ouais, il faut une concentration, hein, il faut... Donc, pendant la découverte, j'ai un peu moins parlé, parce que, voilà, je découvrais le jeu, là, bon, là, je t'en fais un test. Donc, alors, peut-être, un jour, je ferai une vidéo où on va essayer de le finir. Alors, je sais pas, One Life, One Credit, je sais pas, de toute façon, ça revient presque quand même. Non, One Life, je suis con, on peut gagner des vies. Bon, One Life, je pense pas, mais One Credit, euh... Oui, oui, bah, c'est possible, je crois, Nono, il l'a fait, de toute façon. Donc, voilà, donc, un avis positif, hein, avis positif, évidemment, à Superidora, mais, attention, je le dis, je le répète, à pas mettre en toutes les mains. Hein, ça sera vraiment réservé aux nostalgiques, voilà, de cette époque, 8 bits, voilà, NES, PC Engine, tout ça, Gradus, Salamander, tout ça, et, bah, pour ceux qui aiment ça, et qui... Voilà, bah, que ça manque, hein, là, tu seras plus qu'aux anges. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Superidora, et puis, bah, on se retrouve bientôt, allez, à plus, les mecs ! Sous-titrage Société Radio-Canada